bien salut tout le monde s'accorde pour une nouvelle vidéo et on est sur l'effort des jumeaux de fer étape 15 avec une team qui est relativement accessible parce que il faut savoir que mitra là tout le monde va être amené à la voir si vous tapez l'hydr et maintenant qu'il ya des éclats pour faire des invoques d'âme dans l'hydre mais il y en a beaucoup qui vont faire à niri oui c'est peut-être la plus compliquée à avoir parce qu'elle est néant jôme ancien bien sûr qui fait des dégâts même si je vais présenter des teams singe au mans c'est un bientôt brasse également qui est présent c'est juste le meilleur souvenir du jeu et vos votes pour du soin en passif donc c'est une team qui fonctionne bien vous voyez une 51 de tous ans de temps en temps il ya des fails mais ça reste quand même très rare pour tous les essais que je fais où je vais pas la clé j'en ai fait une vingtaine ça marche donc voilà c'est une team qui fonctionne extrêmement bien ici vraiment tout autour de jôme ancien et on a quand même une grosse résistance grâce à mitra là le but c'est posé au maximum les brûlures et mettre quelques boeufs de résistance notamment les boeufs pour forcer et bouclier avec metra là pour augmenter le compteur de tours de l'adversaire et donc le faire enchaîner plus rapidement ses compétences alors le fonctionnement de l'équipe ça tourne vraiment autour de jôme ancien et vu que mitra là est plus rapide on commence avec son a1 parce que on a le passif du boss qui fait qu'il se booste à chaque fois qu'on a reçoit des boeufs et justement mitra là est là pour placer les boeufs de renforcer qui va faire qu'on va prendre moins cher et également du coup on réduit les animations si le boss t'as plus vite il se prend plus vite les brûlures il nous attaque plus rapidement et donc il se prend plus vite le renvoi de dégâts vous voyez on est déjà un tiers de sa vie en moins de 30 secondes donc c'est vraiment le genre de run qui se passe extrêmement bien amiri est présente pour pouvoir faire du reste elle a duré ce en actif et en passif l'intérêt du reste c'est qu'en fait quand votre personne meurt il perd donc les marques de fer les marques de fer qui vont vous faire si mal quand il va descendre tous les 40% de pv parce que ben voilà ce c'est un boeuf qui lui permet tout simplement de vous taper plus fort et ici de la contre affinité d'accord on est sur esprit alors qu'il y a jaume ancien notre sport de dégâts qui est force et à partir du moment où ça passe maintenant sous les deux minutes savait parfaitement que sur des affinités classiques genre affinités magie ou force vous allez le défoncer parce que vous avez des tout simplement pas ou critique pas de coups puissants qu'il subit et puis même en contraffinité les coûts faibles font que ben votre jérôme ancien va prendre beaucoup moins cher un peu ici les petites attaques voyez qui font mal la vie qui remonte directement grâce aux soins passifs de vos gottes et bien sûr on n'aura ce qui fait quand même du son à 11 1201 par coup sachant qu'en plus s'il a des items contre attaque donc ce genre de truc il fait vraiment plaisir on est à une 41 on va être sous les deux minutes normalement vu qu'il y a encore la brûlure on va voir si la contre attaque qui va se placer oui une 48 et même on est même un tout petit peu plus rapide que sur la présentation donc une 48 sur une team qui est quand même relativement accessible parce que mitra là et donc tout le monde va l'avoir ça ça faut dire ce qui est 923 mille de soins progrès en termes de stats et de press est vraiment les sept on s'en fou d'accord nous ce qui importe ici c'est que en fait ils soient tous tanky et que je vous mentionne et les 500 plus de précision est également plus de 250 de vitesse voilà c'est tout ce qui importe en termes de stats et de press est d'intelligence artificielle comment ça fonctionne on est avec mitra là qui a 268 de vitesse 606 de précision grâce à ça et son passif est là beaucoup de résistance donc vraiment vous êtes tranquille sur les débuffes et puis après aller un peu tanky avec 67 milles de pv 2006 de def on lui fait commencer par son a1 parce que elle va taper avant le boss qui a fait son a2 ou son a3 ça va être des compétences qui apportent des boeufs et donc boost le boss et je m'en sien aura pas encore placé la brûlure ensuite je m'en sien 259 de vitesse on lui bloque son a2 pourquoi parce qu'en fait c'est un nain il court jusqu'au boss lui donne un petit coup de bâton débile et puis il revient mais en fait c'est du temps d'animation il va courir jusqu'au boss frapper et revenir alors qu'avec demain il reste à sa place il fait un coup de bâton c'est réglé donc là c'est le truc tout bête et gagner quelques secondes avec un temps d'animation réduit en bloquant ça bien sûr priorité sur la voir il a deux items de réduction des temps de charge donc si ça se trouve il va récupérer beaucoup plus vite sont pris de bourg bien ensuite on a à niri à niri qui a 235 de vitesse 60000 pv 3009 de def 516 de résist on lui fait commencer par son a1 parce qu'il se trouve que en fait sinon elle va commencer directement par son a2 et son a2 va étendre les boeufs conditions et on veut que ce soit les boeufs de mitra là donc voilà un petit décalage et attention sur le reste mettez priorité à son reste parce qu'on a remarqué que le boss des fois il attaque et en fait le champion en chaîne et les attaques de base au lieu de faire le reste alors qu'ils pourraient on sait pas pourquoi mais voilà c'est l'intelligence artificielle qui est un peu foiré et après vos god bras ce qui est donc vos god qui est très tranquille en cette régène qui à 90 minutes de pv restant son moque et bras ce qui est à 100 milles de pv avec 100% de taux crit et deux items contre attaque eux vraiment on se moque un peu est vraiment les seuls requis qu'on a réellement c'est géomantien qui la vitesse et la précision nécessaire là vous avez moins de championnes et bien sûr si vous avez des teams autres vous vous remplacez des champions extra penser que si vous dépassez les six minutes ou les cinq minutes ou cinq minutes et que vous êtes passé je préférais faire du solo par anglais très clairement et voilà vraiment comment fonctionne cette équipe ça marche extrêmement bien j'espère que ça vous a plu pensez à vous abonner je vais bientôt présenter des teams sans géomantien et des teams intuables légalement il ya portez vous bien allez salut merci 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 merci